Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil ? Et bien je vais vous montrer comment convertir vos fichiers audio et vidéo. Alors pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo ? Et bien je me suis aperçu que dans la vidéo gratuite numéro 89 comment faire votre premier montage vidéo avec Windows Movie Maker et bien que ce logiciel n'acceptait que les formats WMV et AVI et que les formats de vidéo que j'avais tournés étaient au format MP4. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je convertisse ces fichiers pour pouvoir les utiliser sur Windows Movie Maker et donc ça a donné lieu à cette vidéo. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet un grand nombre de logiciels, j'ai testé pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas et j'ai trouvé un logiciel gratuit super qui s'appelle Format Factory. Alors je vais vous montrer comment le télécharger, comment l'installer et comment l'utiliser. Suivez pas à pas ce que je vais vous indiquer parce que lors de l'installation de ce logiciel, il y a d'autres logiciels qui vont s'installer si vous ne suivez pas les procédures que je vous indique. Donc la première chose à faire, c'est d'aller récupérer ce logiciel. Donc je vais me rendre sur un navigateur et ensuite je vais me rendre sur la page de Google comme j'ai fait ici et ensuite dans le champ de recherche de Google, je vais taper Format Factory. Donc comme c'est écrit ici, F-O-R-M-A-T-F-A-C-T-O-R-Y. Une fois que vous avez appuyé sur la touche Entrée, vous allez avoir les résultats de recherche qui apparaissent ici et nous allons aller le récupérer sur le site comment ça marche.net. Donc attention de ne pas le récupérer aux autres endroits qui sont indiqués ici et de bien le récupérer sur le site comment ça marche.net. Donc vous vous assurez que dans l'adresse, il y a comment ça marche.net et ensuite vous cliquez sur le lien qui se trouve juste au-dessus. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez arriver sur le site de comment ça marche.net et là, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton qui est là, télécharger. Donc je clique dessus. Je vais arriver sur une page qui m'explique un peu ce qu'est Format Factory et qu'il faut faire attention lors de l'installation. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, nous allons appuyer sur le bouton vert qui est là, télécharger. Et là, le téléchargement va démarrer. Alors, en fonction évidemment de la vitesse de votre connexion Internet, ce sera plus ou moins long. Le fichier est assez lourd. Je crois qu'il fait aux alentours de 50 ou 70 mégas. Donc, vous allez le récupérer à la vitesse de votre connexion Internet. Donc n'hésitez pas, vous prenez votre temps. Il n'y a pas de souci. On attend que ce soit terminé de télécharger. Et une fois que c'est terminé, je vous montrerai comment faire. Donc voilà, le téléchargement s'est terminé. Donc dès lors, je peux fermer mon navigateur. Et je vais retrouver ce fichier puisque je l'ai téléchargé avec Edge dans téléchargement. Mais si vous utilisez aujourd'hui Google Chrome, peut-être qu'il sera directement sur votre bureau si toutefois vous avez choisi cet emplacement d'enregistrement des fichiers. Alors, je le place sur mon bureau. Et ensuite, je vais l'exécuter en cliquant deux fois dessus. Donc pour l'instant, pas de difficulté. Vous cliquez deux fois dessus pour exécuter l'installation de ce logiciel. Et dans la première fenêtre qui apparaît, c'est le contrat de licence de l'utilisation du logiciel. Donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez cliquer ici sur « J'accepte ». C'est après. Voilà, c'est dans l'étape suivante où il va falloir faire attention. Alors, en fonction du moment où vous allez le récupérer, peut-être que vous n'aurez pas exactement les mêmes choses que ce que j'ai à l'écran. Mais bon, l'idée, c'est que vous compreniez bien comment il faut faire. Donc là, on arrive, vous voyez, sur des offres sponsorisées. Et ce n'est pas toujours très clair de savoir comment est-ce qu'on va faire pour ne pas les installer. Donc ici, vous allez être obligé de cliquer ici, comme c'est indiqué, et de décocher la case qui se trouve là. Première étape. Et ensuite, il y a un autre logiciel qui est ici. Donc vous cliquez à nouveau ici, et vous décochez les cases qui se trouvent également ici. Là, en théorie, on en a fini. Et faites bien attention quand vous le ferez. Peut-être que ce sera un petit peu différent, mais vous comprenez le principe. Et j'en profite pour remettre une couche sur ce que je vous dis à chaque fois. Et ce que je vous ai également dit dans la formation spéciale débutant, dans la vidéo numéro 9. Faites très attention, lorsque vous installez des logiciels, de ne pas laisser les cases cocher. Parce que sinon, d'autres logiciels vont s'installer. Donc, une fois que vous avez effectué ces manipulations, vous cliquez sur suivant. Et là, l'installation du programme va pouvoir démarrer une fois que vous aurez choisi le répertoire. Moi, je le laisse par défaut. Je vous conseille de faire de même, et que vous aurez choisi « Installer ». Donc le logiciel s'installe, les fichiers se déploient sur l'ordinateur. Là, vous n'avez rien à faire. Mais après cette étape, vous verrez, il y a encore d'autres choses à faire. Donc je mets la vidéo en pause, en attendant que les étapes se fassent. Et je reviens juste après cette étape. Alors, une fois que c'est terminé, il me demande si je souhaite lancer « Forma Factory ». Pour l'instant, je vais décocher la case, et je vais choisir « Fermer ». Et là, il ne m'a pas posé la question qu'il m'a posée lorsque je l'ai installée la première fois. Parce que je l'avais désinstallée pour vous montrer le processus d'installation. Mais là, en théorie, avant même que vous puissiez lancer « Forma Factory », vous avez une autre fenêtre qui apparaît, et avec des cases qui sont cochées, que je vous conseille également de décocher, surtout sur le programme sponsorisé qui est en second. Donc là, on ne le voit pas malheureusement parce que j'ai installé tout à l'heure, et que certainement, il ne me le repropose pas. Mais pensez bien à décocher les cases, et ensuite, vous pourrez cliquer sur « OK ». Faites tout le temps très attention aux fenêtres que vous voyez. Lorsque vous ferez l'installation, peut-être que ce ne sera pas du tout comme je viens de vous le montrer, mais néanmoins, vous devez être très vigilant. Voilà. Maintenant que le programme est téléchargé et installé, nous allons pouvoir le lancer, et je vais vous montrer comment convertir vos fichiers. Donc, dans le cas présent, j'ai récupéré des fichiers MP4 de mon téléphone au format vidéo, et je souhaiterais les transformer soit en WMV, soit en AVI, pour qu'ils puissent être lus par Windows Movie Maker. Donc, vous lancez le logiciel en cliquant deux fois sur l'icône. Ah, voilà. Très bien. Eh bien, la fenêtre dont je vous parlais, c'est celle-ci. Donc, lorsque vous avez double-cliqué sur « Format Factory », vous avez ces trois cases de cocher. Donc, vous allez décocher les cases. Il est inutile qu'on installe des choses inutiles. Donc, vous décochez ces cases qui sont là. Et ensuite, surtout, vous décochez la case qui est ici. Sinon, il va vous installer encore un logiciel. Donc, une fois que vous avez tout décoché, vous cliquez sur « OK », et là, le logiciel va se lancer. Donc, je vais passer en plein écran. Et ensuite, eh bien, je vais vous montrer les manipulations pour passer de MP4 vers AVI. Alors, pourquoi je passe vers AVI ? Parce que j'ai fait un test avec WMV et Windows Movie Maker n'était pas capable de lire mes fichiers une fois qu'ils avaient été convertis. Donc, je vais partir du principe que j'ai des fichiers MP4. Donc, je vais vous les montrer. Ils sont dans le dossier que j'avais créé pour la vidéo 89 sur le montage vidéo. Ils sont dans « Brut » qui se trouve ici. Et vous voyez, j'ai un certain nombre de fichiers MP4. Donc, je vais fermer mon dossier. Maintenant que vous avez vu à quel endroit ça se trouve. Et je vais ajouter ces mêmes fichiers pour pouvoir convertir. Donc là, ici, je suis sur l'onglet de conversion des vidéos. Mais si vous souhaitez convertir de l'audio, vous cliquez sur « Audio ». Et là, vous pourrez convertir l'audio. Vous pourrez convertir des images. Vous pourrez convertir des documents. Et un certain nombre de choses. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de la vidéo. Mais si vous souhaitez convertir d'autres choses, eh bien, ce sera sur le même principe que ce que je viens de faire ici. Donc, ce logiciel est vraiment très pratique, très complet, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, ici, j'ai dit que je souhaitais convertir au format AVI. Donc, je clique sur AVI. Donc, c'est qui va être mon format de sortie, de destination, une fois tout terminé. Si, par exemple, vous souhaitez le convertir en « Move », vous cliquerez sur « Move ». Donc là, je clique sur AVI. Et à partir de là, une fenêtre apparaît. Je vais ajouter un fichier. Donc, je vais me rendre à l'endroit où j'avais mes dossiers. Donc, sur le bureau, j'avais mon dossier de montage. Puis, dans « Brut », c'est à cet endroit que se trouvaient mes fichiers à convertir. Donc, je vais tous les sélectionner, puisque je souhaite tous les sélectionner pour les convertir. Et je vais choisir « Ouvrir ». Là, tous les fichiers apparaissent ici. J'ai également le temps qu'ils durent, la résolution et la taille de ces fichiers. Et une fois que tous ces fichiers sont là, je clique sur OK. Les fichiers arrivent ici. Et ensuite, je vais cliquer sur « Démarrer » pour pouvoir convertir au format AVI les choses que je viens de faire. Donc là, il va s'occuper des premiers fichiers. Et ensuite, une fois qu'il aura terminé, les fichiers auront été convertis. Je vais mettre une pause sur cette vidéo, parce que ça va prendre un certain temps. Et ça peut prendre également beaucoup de temps si votre ordinateur est moins puissant que le mien, ou si vos fichiers sont plus gros, ce qui est possible, parce que moi, j'ai fait des petits fichiers pour juste vous montrer. Mais si vous avez un film qui dure longtemps, ça peut être très très long. Donc, moi, je mets la vidéo en pause. Vous, il faudra que vous patientiez le temps que le pourcentage arrive à 100, évidemment. Et ensuite, vous le retrouverez dans le dossier de destination qui, moi, me l'a enregistré sur « E ». Mais vous, ce sera peut-être sur un autre disque dur. On regardera ça tout de suite après, une fois que les conversions auront été terminées. Je mets une pause et je vous dis à tout de suite. Voilà. Une fois que les opérations sont terminées, eh bien évidemment, c'est inscrit « Terminé ». Et vous allez avoir la possibilité de cliquer sur « Dossier de destination » qui est ici. Et ça va vous ouvrir le dossier dans lequel les choses ont été enregistrées. Donc ici, on s'aperçoit, eh bien, que mes fichiers ont été traités. Ils sont désormais en point AVI. Et je vais pouvoir les ranger, donc, dans le dossier que j'avais préparé pour le montage vidéo qui est ici. Je vais donc pouvoir les ranger dans « Brut » et pouvoir les mettre ici. Ce qui va me permettre, eh bien, de continuer ma vidéo sur le montage vidéo Windows Movie Maker. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'il a compressé les choses parce que là, le fichier AVI devrait normalement être beaucoup plus lourd que ce qu'il ne l'est maintenant. Et puis, vu qu'il est plus léger que le fichier MP4 qui est censé être compressé. Et malgré tout, il a conservé le format 1920-1080, ce qui permet, eh bien, d'avoir des vidéos Full HD. Et si je clique deux fois dessus, eh bien, je pense que ça va se lire correctement. Voilà. Donc, la qualité a été un peu dégradée. Je m'aperçois de ça par rapport au fichier original. Mais bon, c'est malheureusement ce qu'il faut faire si vous souhaitez faire des films avec Windows Movie Maker. Ce sera certainement une chose que je vous déconseille, évidemment. Voilà. Vous savez désormais vous servir du logiciel format Factory. Vous choisissez le format de destination en cliquant ici. Ensuite, vous choisissez vos fichiers en choisissant un fichier ou plusieurs fichiers. C'est à votre convenance. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous cliquez sur Démarrer. La transformation se fait et vos fichiers seront convertis. Ça marche aussi pour les fichiers audio, pour les fichiers images, pour les documents. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez sûrement la possibilité de mettre vos DVD vers des fichiers vidéo, vos CD musicaux vers des fichiers audio, etc. Donc, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire grâce à ce logiciel. Je vous laisse le découvrir. Vous avez compris le principe pour un. Eh bien, le principe s'applique pour les autres. Vous pourrez faire vos essais. En tout cas, vous savez désormais comment convertir vos fichiers audio et vidéo. C'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr pour une nouvelle vidéo outil. J'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci. Au revoir.